Ok, c'est parti. Fait que c'est ça. Fait qu'en septembre, on a fini à 9000 et en octobre, on a fini à 12500. C'est vraiment un step de la mort. Comme je vous le dis, on est vraiment en ascension. Les autres leaders sont les quatre pas, genre, c'est cœur à l'oeuvre. Pour vous dire, on est vraiment, on se démarque beaucoup. Et c'est ça, on parlait beaucoup de qu'est-ce qui a fait que ça a marché, qu'est-ce qui a fait en sorte qu'on était aussi engagé. On est quand même au mois d'octobre. Ce n'est pas des mois les plus normalement achalandés, mais qu'est-ce qu'il y avait en sorte qu'on a vraiment roqué. Je pense, et vous me direz si c'est ça aussi, on avait vraiment un objectif ultra clair. On ne s'est pas dit, parfait, moi aussi, on y va comme ça vient. Même moi comme leader, même Val comme leader, septembre, octobre, c'est comme deux pas deux mesures. Quand tu n'as pas d'objectif, on travaille au quotidien, blablabla, mais c'est comme un peu, bof, à soi, bof, je vais travailler de main. Mais on était tellement motivés à avoir le damen à Val que j'en ai même abusé du travail. Mais c'est ce qui faisait en sorte qu'à chaque jour, j'allais chez Val, chaque soir, on travaillait. Les hautes de pause, j'en ai fait une indigestion, j'en ai calculé. J'en ai fait 150. Je pense que je n'avais jamais arrivé d'en faire autant que ça. Ça me sortait par le nez, par les oreilles, mais on savait tellement ce qu'on voulait, quels chiffres on avait en tête, que ça faisait en sorte qu'on se disait, go, on y va, go. On y va même motiver, on se posait même plus de questions. C'était comme, on était en haut des robots à vouloir des billets. Même si ça ne répondait pas. Il y a une journée, je me rappelle, on est allé au restaurant, je te dis, je n'y ai pas, toute la journée, on a envoyé des messages, on a avancé tous nos clients, puis on n'avait rien. On capotait, on dit, le monde est mort, le monde est disparu. On est là, on commençait, on a continué, on a commencé à faire comme, au pire, on l'aura le mois prochain. Mais on a continué quand même, puis on l'a eu au final, tu sais. C'était, à un moment donné, je me souviens, on est allé au resto pour travailler, parce qu'on travaillait le jour ensemble, puis le fond, on est allé au resto, nous, pour continuer. Puis j'ai dit, avant, je me disais, je suis pas sûre qu'on va l'avoir. Je fais vraiment, on ne le savait vraiment pas. Puis là, on se disait, mais on continue. On avait un doute, mais on s'était tellement comme, on ne peut pas lâcher, qu'on faisait juste continuer. Puis à un moment donné, on était comme, OK, là, on a fait ça, on a fait ça, on a fait ça, qu'est-ce qu'il y a d'autre qu'on peut faire? On a sorti, en tout cas, là, on a tellement fait d'affaires, on se fait jusqu'à pas. Ça fait que, c'est tout ça pour dire que quand on a une vision, quand on a un objectif, c'est tellement plus puissant comme moteur de travailler que juste de dire, mais parfait, je vais faire mon mois ce mois-ci, puis ça va être à peu près ce que ça va être. Je me rends compte que c'est à ne plus faire, dans le fond. Comme moi, comme leader, il faut vraiment qu'on se donne un objectif clair pour que tout le monde, à chaque fois qu'on se lève le matin, on sait ce qu'on doit faire puis pourquoi qu'on le fait. Donc, dans le fond, je vais commencer le Zoom par une demande que j'ai eue de Mary Jane, juste de revoir un peu les chartes. Il y a des nouvelles en plus, ça fait que c'est parfait. Quand on commence, on ne sait pas trop c'est quoi les chartes. On ne sait pas trop, on le sait qu'il faut faire des ventes, mais je dis souvent, oui, les ventes, c'est bon, mais ce n'est pas ça qu'on a un revenu de 2 000, 3 000, 10 000 par mois. C'est vraiment d'avoir une équipe, d'avoir des filles comme vous autres en ce moment. J'en ai des frissons, c'est la première fois qu'il y a autant de monde. Je vous dirais que c'est tellement plus le fun de toute façon de travailler avec des filles et d'être toute seule chez vous à juste vendre des produits. Ce n'est pas ça, it works. C'est vraiment fun, freedom, puis friendship, c'est vraiment ça les valeurs de la compagnie puis c'est en équipe qu'on peut atteindre ça, ce n'est pas toute seule à la maison, à l'arrière de son écran, je vous le dis. Donc, dans le fond, ce que je vais faire, c'est... Ah! Hélène, elle a un chum! Oui! Ah! C'est certain! Donc, dans le fond, je vais vous présenter les chartes. La plupart d'entre vous, vous devez atteindre la première charte que vous devez atteindre. On commence en les distributrices, on commence avec notre source de départ. Puis, quand on veut monter dans la compagnie, la première charte, le premier rang, c'est exécuter. Je ne sais pas si j'ai la charte exécutée, mais je vais aller voir... Je vais partager mon écran. OK. C'est d'autant plus de minutes. Je vais voir que je vais le voir. OK! Donc, vous voyez mon écran, j'imagine? Vous voyez mon écran? OK. Donc, non, ça, c'est pas ça. Je n'ai pas la charte exécutive. Dans le fond, exécutive, c'est deux branches comme ça en-dessous de vous. C'est les quatre, je te l'envoie. OK. Ça ne va pas long. Mais, peu importe, en tout cas. C'est vous, mettons, moi, Catherine, j'ai Valérie, puis j'ai Mary Jane. OK? Ça fait que c'est vraiment deux filles, deux distributrices qui sont dans votre équipe, qui ont acheté votre trou de départ, puis qui sont dans votre équipe à vous. Ça, c'est vraiment être la charte exécutive. Puis, pour être officiellement exécutive, il faut 400 BV sous chaque fille. OK? Donc, exemple, Valérie, elle fait des ventes. Elle atteint, je ne sais pas, moins 500 BV. Puis, Mary Jane, elle atteint des ventes, qu'elle atteint 600 BV. Ça fait que, dans le fond, toi, officiellement, tu es exécutive. OK? Ça, c'est vraiment le premier rang chez It Works. Dans le fond, ceux qu'en ce moment, ils ont... Oui. En ce moment, ils ont une distributrice ou zéro distributrice ou deux distributrices, ça, c'est être exécutive. Donc, je commence. Par exemple, si tu n'as pas de distributrice ou tu en as une, ton objectif ce mois-ci, c'est d'être box exécuté. Qui est maintenant geste, Patrick, en dessous-toi, qui est inactif. Il faut quand même que tu es recruti sur une chose comme ça. On va faire structure exécutive. Donc, ça, c'est vraiment le premier actif, c'est d'être exécutif. Si vous avez besoin d'un peu plus de formation par rapport à ça, je vous le prends en privé parce que je ne vais pas passer... Le zoom de ce soir, c'est vraiment pas pour faire des chats, mais c'est juste pour faire un petit reminder. Justement, je vais les muter. Je vais se cliquer. OK. Excusez-moi. Ensuite, le deuxième rang, c'est d'être rubis. Donc, c'est toujours le même principe, c'est quand vous voyez des cas comme ça, c'est vraiment des personnes. Ça peut être Valérie, Mary Jane, Jessica. Ça fait que c'est trois filles qui sont en dessous de vous, qui ont été dans votre équipe, qui ont signé avec vous, dans le fond. Vous êtes leur leader. Et pour être rubis, comme Gilbert et Mary Jane ce mois-ci, donc trois filles qui sont en dessous de vous, ou trois garçons, qui doivent avoir 400 BV, 400 BV, 400 BV minimum pour que, ensemble, toute ton équipe, toi, avec tes trois personnes, vous accumulez 2000 BV total. OK? Ça, c'est vraiment être rubis. Comme là, Mary Jane, on a fini le mois, elle était à 2022. Ça fait que, elle était rubis à ce moment-là. Donc, ça, c'est un revenu, c'est moins que ça, c'est environ 300 $ par mois, une rubis. Ça dépend de beaucoup de choses. Je vais juste faire un revoir. Donc, tu sais, quand on dit le salaire moyen, ça dépend de beaucoup de choses. Est-ce que vous avez recruté? Est-ce que vous avez fait les formations de vos filles? Ça, ça vous donne 34 $ cash. Combien de ventes vous avez faites personnel? Ça fait que, tu sais, on est tout le temps environ. OK? c'est pour ça que c'est jamais très, très clair. Et, là, qui court pour un rang rubis? J'ai Jany, Christelle, on veut aller chercher ton rang, Vanessa, puis, à la fois, il n'y a pas d'autres personnes. Donc, dans le fond, on a ce zoom-ci ce soir, soit que tu veux aller chercher ton exécutif ou on va chercher ton rang rubis. OK? Je vais vous montrer les autres rapidement parce qu'on n'est pas rendu là puis je ne vais pas m'étaler là-dessus. Après, rubis, on a émeraudes. Donc, ça ressemble à ça. Donc, tu as trois filles en dessous de toi. Une de tes filles est rubis, donc elle a trois filles en dessous de elle. Une autre rubis ici. Puis, tu as une branche qui est à 400. Je ne veux vraiment pas m'éterniser ce sujet parce que je sais qu'on n'est pas rendu là puis je ne veux pas mélanger les nouvelles. La charte diamond, comme ce que Val elle a fait le mois passé, donc c'est pour une émeraude et une rubis avec 5000 baisers et attendez, attendez. Et 8000 baisers. 8000, excusez. Puis moi, ce mois-ci, ça c'est ma charte actuelle avec toutes vous dedans. C'est une charte double diamond puis ça, il faut 15 000 baisers. OK? Je vous rappelle qu'on a fini le mois d'octobre avec 12 500. Donc, on n'est vraiment pas loin. Ce qui m'amène à vous parler de notre objectif de ce mois-ci. OK? Comme je l'ai dit tantôt, je pense que ce qui nous a vraiment aidé en tant que groupe, c'est vraiment d'avoir un objectif ultra précis. Chaque jour, je disais, on me t'a rendu à combien de baisers, je faisais des objectifs, je faisais des boums. Je pense que ça l'a vraiment motivé tout le monde. Je ne sais pas s'il y en a qui peuvent me parler de justement, parce qu'il y en a qui ont ressenti ça ce mois-ci, qui ont vu une différence, mettons, des gens qui sont longtemps dans l'équipe. Je pense à Christelle, je pense à Jess, il y a tellement de monde qui ont été, je trouve, plus engagés ce mois-ci. Jusqu'à minuit et demie. Jusqu'à minuit et demie, la jeune était là jusqu'à la fin, ce qui n'avait pas été le cas d'autres mois. En tout cas, j'ai vraiment senti la team qui travaille vraiment ensemble. Puis, ce qui m'amène à parler aujourd'hui de l'objectif de ce mois-ci. Là, c'est au mois de novembre. Moi, je pense déjà au mois de janvier ou au mois de février. C'est mon rôle de leader de penser à ça aussi. Ce qu'on fait maintenant est super bon, mais ça va être encore, c'est encore plus important dans l'avenir. Moi, souvent, maintenant, je me dis, je travaille pour aujourd'hui, je travaille pour ce mois-ci, mais je travaille aussi pour l'avenir et pour les prochains mois. Vous le savez, les hautes de pause qu'on fait, les pauses qu'on fait, les gens, on ne sait jamais qui nous regarde. Je prends l'exemple d'Isabelle ce soir qui est là. On ne s'était jamais parlé. Je ne savais même pas qu'elle regardait mes pauses. Je pense qu'elle n'a jamais commenté ou liké mes pauses. Je pense que son nom m'était pratiquement inconnu. Elle m'est arrivée un soir, j'avais fait mon texte comme quoi je courais pour mon bonus, mon salaire de 6 000 par mois. Elle m'a écrit un soir, « Salut, ça coûte combien d'entendre qu'il est? » « Salut! » Elle me dit, « Ça fait six mois que je te suis, je n'en avais aucune idée. » C'est ça, la beauté de la chose, c'est qu'on ne sait jamais qui nous regarde. Imaginez si moi, je m'étais dit, « Ah, il y a quelqu'un qui like mes affaires. » Ça, tu ne sais jamais. D'où l'importance d'être content, de parler de l'opportunité, de parler de toi, de parler de ce que tu aimes, de parler de ta personnalité. Parce que peut-être, Isabelle, je l'ai accroché avec quelque chose que quelqu'un d'autre ne l'aurait peut-être pas accroché. C'est ça l'important. Souvent, je vous dis, c'est important de faire des posts personnels, des stories personnels. Peut-être, comme je dis, Isabelle, elle a l'accroché sur un trait de personnalité, elle a l'accroché sur quelque chose qui fait en sorte que c'est moi, ma personnalité, ma vibe versus peut-être quelqu'un d'autre. Je pense que c'est le fait d'être constante, que les gens ont encore plus tendance à penser qu'ils nous connaissent et qu'on est proche et qu'ils connaissent mon gars, ils connaissent ma vie, ils connaissent mes manérabilités. Ce qu'on fait aujourd'hui va être aussi bon dans deux, trois, six, un an. Ça, c'est vraiment important. Donc, moi-ci, je ne peux pas m'empêcher d'espérer qu'on soit une équipe double diamond parce qu'on est tellement proches. Je capotais. Quand j'ai fait mon tamo-mère qui m'a passé et que j'ai mis 12 000 baisers, c'est un 12 000 baisers pas assumé. Je vais vous le dire bien honnêtement. C'est un comme... 12 000. Elle m'a dit je mets combien? Je mets 10, je mets 12. C'est comme... 12, là? J'ai au pire, elle ne l'a pas, là. Puis, tu sais, je trouve que c'est important quand même de se mettre un objectif qui fait comme des vertiges mais aussi qui peut être réalisable. Tu mets 20 000, c'est comme ben là, c'est vrai qu'on ne l'aura pas, tu sais. Puis, quand j'ai dit à ma nâtre, j'ai mis 12 000, elle me dit « Hi! 12 000! » Elle me dit « Ok! Ouais, vous êtes all in! » Mais j'ai fini à 12 500. Si on avait mis 11 000, peut-être qu'on se serait arrêté à 11 000. Le subconscient, c'est tellement fort. Le objectif du mois gagne, équipe double diamond, c'est 10 000 baisers, c'est moins de baisers à chercher que le mois passé. J'ose y croire et je sais que ça peut se réaliser. Ce qui inclut comme promotion ce mois-ci, Jany, comme rubis, 2000 baisers. On est proche forcément comme 700 baisers. Et Christelle, il faut qu'elle soit rubis aussi, à 2000 baisers. Ce qui est déjà rubis, mais il faut juste qu'elle aille rechercher ce rang-là ce mois-ci. Ça met aussi qu'il faut garder Val Diamond. Il faut qu'on garde le Diamond à Val actif. Donc, Val, il faut qu'elle se qualifie pour qu'elle aille son 8 000 baisers. Il faut que Gilbert et Mary Jane gardent leurs rubis. Ça, c'est vraiment... Natacha, il faut qu'elle soit exécutive. Donc, c'est beaucoup de passe-tête pour faire notre pose. C'est plein de morceaux qu'il faut qu'ils soient à leur place pour faire le gros portrait du puzzle. Et, on est capable. Je suis sûre qu'on est capable. C'est vraiment merveilleux parce qu'on est en novembre, gang. Imaginez en janvier avec les pertes de poids et les pertes de résolution à quel point qu'on va rocker. Jamais, jamais, honnêtement, j'aurais pensé... Tu sais, ça fait plus qu'un an qu'on le fait depuis j'avais l'année passée. Puis, j'aurais jamais pensé à faire mon Diamond en octobre. Comme... On va l'avoir six mois. Ben, c'est clair, là. Moi, je vais être émeraude en janvier. C'est ça. C'est parfait. Exact. C'est sûr que c'est émeraude en janvier parce que moi, je vais être triple en 2020. OK. Oui. Non, mais moi, je suis vraiment dans... Je pense que le green carpet m'a propulsé. Quand tu vas à des événements, tu vois des filles qui vivent de ça, tu vois des leaders qui t'inspirent vraiment. Moi, j'ai vraiment acheté Mayfield qui m'a inspirée. Elle m'a dit elle est vraiment avec sa tribe, son équipe, qu'elle veut faire vraiment vivre à mon équipe qu'est-ce que je vis. Elle m'a dit qu'elle a mis en mots ce que je ressentais et ce que j'essayais de faire avec vous. Quand je suis revenue du green carpet, j'ai fait go, c'est up to you. Je me suis dit OK, moi, je vais amener mon équipe en même place que moi, je suis. Pour ça, il faut travailler en équipe et il faut que moi, je me retourne et que j'aille voir et que j'aille aider les promotions de chacune. Oui, peut-être que ce mois-ci, on parle de Jany et on parle de Christelle et le mois prochain, on parlait de Mary Jane et on parlait de Gilles Bette mais le mois prochain, on va parler de Jess, de Nath, d'Isabelle. Votre tour va venir. C'est juste que on a bâti une structure qui fait en sorte que c'est certaines personnes ce mois-ci mais le mois prochain, ce ne sera pas personne, ça va être d'autres mondes. On veut tout monter. Exactement. Tout le monde va l'avoir son grand et tout le monde va monter mais c'est sûr qu'on ne peut pas tout faire ça en un mois tout le monde. Ce qui m'amène à dire qu'Objectif Double Diamond, 15 000 BV, aujourd'hui je vous ai écrit je pense à tout le monde, je ne sais pas que je n'ai pas oublié personne, à savoir qu'est-ce qui vous aidait, qu'est-ce qui vous motivait dans les actions que je peux porter au quotidien. Ça a été vraiment intéressant comme exercice. Il y en a qui m'ont dit « Oh boy, toutes les steps, je sais that's good, je pense qu'on fait une bonne job. » Il y en a qui m'ont mais j'ai essayé de cibler les trois premiers. Ce qui était vraiment drôle comme exercice c'est que personne ne sait pareil puis tout le monde c'est comme important. Toutes les tâches, bref, je vais juste les continuer parce qu'il y en a qui m'ont dit numéro 1, il y en a qui m'ont dit numéro 2, il y en a qui m'ont dit numéro 3. Je me rends compte que je pense qu'en faisant toutes ces tâches-là, ça vient rejoindre tout le monde puis ça vient combler les besoins de tout le monde. Je ne suis peut-être pas le thermomètre moi-ci mais je vais continuer à me filmer pour dire l'update du jour. Je pense que ça va être beaucoup les personnes à savoir ce qui s'enlignent. Je faisais aussi des genres « Ok, on fait un défi aujourd'hui 300 bébés puis on faisait un countdown. » Je pense que ça aidait vraiment aussi. Même moi, même moi, je suis amortissée. Merci. Je pense que tout ça, en tout cas, je pense qu'on a vraiment mis en place les bonnes choses pour aider tout le monde. Je veux juste continuer à faire ce que je faisais puis même Jette m'a ajouté un autre exemple. Elle a dit « Si tu as d'autres vidéos de développement personnel coup de cœur, elle a dit « Mêlée, moi, ça m'a aidée. » Je vais essayer d'en mettre plus aussi. Je sais que c'est peut-être des fois une lacune pour certaines. On ne sait pas trop où aller regarder. Pourquoi faire le développement personnel? Là, je parle vraiment libre. Je sais qu'il y a des nouvelles mais en tout cas, j'espère que je ne vous parle pas trop. Sinon, comme je vous dis, on va se refaire un live de façon plus individuelle. Mais le développement personnel, c'est vraiment le mindset. C'est vraiment de croire en soi, de se dire qu'on est capable, qu'on sort de notre zone de confort, qu'on va juste être meilleur. Puis ça fait un an que je fais ça puis je vois des personnes sous mes yeux se transformer dans l'équipe juste parce qu'ils sortent de leur zone de confort, ils font des fonds chaque jour, ils sentent qu'ils mettent plus en mou leurs émotions. Tu sais, c'est comme un peu thérapeutique, c'est tout ça. Je vais aussi ajouter ça un peu plus au quotidien pour aider les filles à faire un développement personnel. Non, Isabelle, on n'entend pas ton bébé qui est muté. Oui. C'est ce que je veux dire. tout le monde peut faire leur petite vie puis c'est correct. Fait que là, je ne veux pas, je suis vraiment comme d'habitude, on dirait, je veux genre pas vous parler parce que vous êtes tout le temps en même temps. Je veux quand même faire ça short and sweet pour pas trop m'étirer. Fait que dans le fond, notre objectif, c'est les doubles diamonds, mais pour arriver à ça, je le répète, je le répète, je le répète, mais on s'en vient. Oui, Val? Pause de pause. C'est ce que tu voulais dire. C'est ça. Donc là, aujourd'hui, moi puis Val, on s'est encore penchés sur la question qu'est-ce qu'on peut faire pour atteindre au rang ces deux hausses de pause. Je l'ai moi-même expérimenté ce mois-ci puis j'ai fait des petites statistiques. Donc, c'est la trace en moi en ce moment qui va parler. J'ai fait 150 hausses de pause le mois passé qui m'ont donné 21 CF. OK? Peut-être qu'il y en a deux là-dessus qui étaient déjà actives sur mon Facebook, peu importe. Et j'ai fait des petites calculs de mathématiques puis ça me donnait que c'était environ une personne sur sept qui ont signé. Moi aussi, ça m'a donné ça. Exactement. Pourquoi je voulais amener cette statistique-là? C'est vraiment pour vous dire que si tu en fais 14, bien tu vas potentiellement signer juste deux dans ton nom. OK? Je ne vous dis pas de faire 150 hausses de pause. Ce n'est pas ça mon message ce soir. Ce n'est aucunement pour vous mettre l'attraction. Ce n'est aucunement pour vous dire que vous devez en faire un X nombre. Mais c'est juste dans le fond de voir que c'est en en faisant beaucoup que vous allez avoir potentiellement beaucoup de résultats. OK? Il y en a un sur sept environ. Ce n'est pas léger marketing mon affaire là, mais c'est quand même ça qui est arrivé pour moi le mois passé puis pour Val aussi. Le mois d'avant aussi. Le mois d'avant. On a le temps de calculer sur 2-3 mois. Puis c'est ce qui a fait en sorte que ça a fait une grosse différence dans notre business puisqu'on a réussi à gagner beaucoup de business. Puis ça, c'est avec mon expérience. Bien, peut-être que, je ne sais pas moi, quelqu'un qui commence, c'est peut-être un sur 10, un sur 12. Tu sais, ça diminue. Donc, c'est sûr qu'il faut en faire beaucoup si vous voulez atteindre vos rangs, si vous voulez avoir une plus grosse paye, si vous voulez, peu importe votre objectif personnel. Moi, je ne suis pas là ce soir pour vous dire vous devez en faire un X nombre puis je vais vous checker puis je vais aller vous voir. Mais c'est juste pour mettre en lumière ce qui fonctionne puis à quel degré qu'on peut, on peut, que ça va fonctionner. Je le sais qu'il y en a beaucoup qui me disent je ne sais plus à qui demander, il y en a beaucoup qui me disent non. Je ne sais pas si c'est le problème de certaines filles. Vous pouvez me faire un coucou. C'est ça. Donc, il y en a aussi que, moi, moi personnellement, j'en ai 750 plus à la fin du mois fait que je vais essayer d'en faire aussi tout au long du mois. Moi, puis Valence, j'ai penché sur la question qu'est-ce qu'on peut faire pour avoir des hostes de pause. Fait que là, premier papier de crayon, ce n'est peut-être pas des affaires nouvelles, mais c'est quand même ça qu'on a expérimenté puis qui a fonctionné pour nous. Je le sais que des fois, la green list, ça peut être long à faire pour trouver des hostes de pause. Des fois, tu en as comme, il faut en faire 50 pour en trouver deux. Mais c'est quand même un outil qui va nous aider à faire des hostes de pause. La green list, il faut qu'on finit à la faire pour voir des potentiels, pour agrandiser notre réseau, pour que ces personnes-là voient éventuellement nos statuts. mais ce n'est peut-être pas la green list qui va t'amener chaque jour beaucoup d'hostes de pause. C'est comme un outil à plus long terme, je dirais. Moi, je veux juste rajouter une petite quelque chose par rapport à la green list. Moi, des fois, je la faisais, je ne partais pas d'hostes de pause, puis là, je notais mes noms sur ma green list comme des gens que je devais aller liker et tout ça. Cette feuille-là, elle prenait le bord. Fait que je n'allais jamais renforcer mon réseau Facebook. Fait que là, ce que je fais maintenant, si je sais que j'avais 10 minutes, là, quand je vois une fille que je n'ai jamais parlé, je vois tout de suite sur son mur, je vois liker et commenter quelque chose, je reviens. Je fais les deux en même temps. Fait que si j'ai fait juste 10 minutes, j'ai autant fait des demandes de pause que de liker et commenter. Fait que je salue mon réseau en même temps. parce que la green list, c'est ça l'objectif. Ce n'est pas juste de partir de hausse de pause et de mettre les noms sur une feuille. Les noms sur la feuille, c'est important d'aller. Parce que c'est comme ça que vous allez avoir de plus en plus de personnes pour avoir vos hausses de pause. Oui. Puis personnellement, moi, ce que je fais, j'avoue, c'est vraiment mon défi ce mois-ci. Je ne passe pas assez sur ma green list parce que justement, je pense que je peux avoir facilement des hausses de pause sans la faire. parce que j'ai tendance à la vivre de côté. Mais par contre, quand je la fais, moi, c'est aussi dans la vision plus des dépotentiels, des filles, des beaux profils, des filles que je n'avais jamais parlé et des filles que je n'avais jamais vues. Je mets des cœurs à côté de ces noms-là puis je me dis « Ah mon Dieu, celle-là, il faut que j'aille développer une relation parce qu'elle peut être « Oh ». Ça l'aiguille. Vous m'entendez ? Bonjour. C'est mieux ? Pardon ? Bonjour. Pas souper. Youh ! Elle t'a perdue. Bonjour. On te perd. Tu perds, tu reviens. Ok. Je vais me couper. Je vais me couper. Tu as vu quelque chose ? Ah oui, c'est pendant qu'elle se reconnecte. Une affaire que je voulais vous dire, c'est que, dans le fond, moi, ce que je fais par rapport à mes posts et mes stories, c'est surtout sur l'opportunité, ma vie en général, des posts, interactions. Je parle rarement des produits. En fait, c'est pas vraiment sur mon profil à moi que je vais aller chercher mes clients. Mes clients, c'est juste « hausse de poste, hausse de poste, hausse de poste ». Puis sur mon mur, ça me sert à bâtir des relations, ajouter des amis, faire des posts, faites des posts d'interaction. Les gens, ils aiment tellement ça, donner leur opinion. Sur les affaires, tu sais, comme 4 en a fait un sur la sorte de couche parce que Rémi faisait pas des nuits. Elle a eu, comment, 400 qu'il y a de commentaires ou 300 qu'il y a de commentaires? Non, non, wow, 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 146. Ben, encore, ben non, mais c'est parce que t'as eu un poste au jour que t'as eu, c'était dans mon tournoi. En tout cas, ou... Un poste que j'ai monté, genre, des... C'est quasiment 500. Ah, c'est ça. Mais tu sais, les posts d'interaction, mon kit d'Halloween, je me m'habille en cargueur, puis je savais pas quelle chemise. J'ai eu comme 75 commentaires. Ça, c'est comme... Les gens aiment donner leur... Ce que j'ai eu le plus d'interaction, c'est les posts avec ma fille ou la couloir des maisons que j'allais faire. Exactement, c'est ça. Les posts d'interaction, là, moi, mon mur, c'est juste ça que je fais. Les posts d'interaction, je parle de l'opportunité, je porte des relations. Ça, ça va aller chercher des gens pour aller faire des hausses de poste, des détés potentiels. Puis après ça, quand tu fais des hausses de poste, là, tu vas aller chercher des clients. J'en fais de temps en temps des stories sur mon café et tout ça pour mes gens, mes amis, Facebook. Mais honnêtement, la plupart de mes clients, c'est des hausses de poste. Puis je vous donne un exemple. Est-ce que ça marche, mon Internet? Oui, oui, ça va bien, là. Tu sais, en fin de semaine, il y a eu le... On a reculé l'heure. Puis j'ai fait un post d'interaction. Puis vous, vos enfants se sont levés à quelle heure? J'ai eu vraiment beaucoup de commentaires. Puis avoir été vraiment... Avoir eu le temps en semaine, là, j'aurais été parler à chaque personne en privé pour lui dire... « Oh my God, as-tu du café intraveineuse? » Puis juste deux, trois phrases en privé. Je ne l'ai pas faite, là. Mais avoir été vraiment... Avoir eu du temps, là, c'est d'aller voir chaque personne en privé pour dire... « Oh my God, c'est rough, on a reculé l'heure. » Puis « Oh boy, la salle, ça va être bonne. » Puis « Ha, ha, ha. » C'est vraiment d'aller... D'utiliser nos posts d'interaction pour aller bâtir des relations en privé. Il y en a qui ne s'y prête pas. Il y en a qui ne sont pas ouvertes. Il y en a qui sont bêtes. Si tu passes à l'autre. Mais moi, j'ai tellement eu des belles conversations avec des filles pour les couches qui m'écrivaient. Rémi, il suait la nuit. Puis là, en l'air, il n'a pas l'air. Puis maintenant, Rémi fait ses nids. Je suis allé voir chaque personne en privé comme... « Hey, merci d'avoir pris le temps parce que ça m'a vraiment aidée. » Puis au bout du compte, ça fait vraiment un réseau plus le fun aussi. Ça devient des amis et pas juste du monde sur Facebook. Mais c'est vraiment une bonne façon d'aller bâtir des relations, d'aller se faire des amis sur Facebook. Ça ne deviendra pas nécessairement des CF ou des DT. Mais oui, ça va être des personnes qui vont vouloir peut-être t'aider pour faire un hostopos. Ça va être des personnes éventuellement qui vont peut-être te dire « Hey, c'est quoi tu fais finalement? » Ça amène les gens à avoir confiance. Puis quand les gens ont confiance, ils te suivent. Ils se demandent ce que tu fais. Puis ils vont avoir tendance à plus te faire confiance pour la suite. S'ils veulent éventuellement un produit ou une opportunité pour faire des sous. Ça fait que ça, c'est vraiment la bonne façon de faire. Sophie, c'est ce qu'elle m'a dit en début de mois. C'est qu'elle avait demandé aux gens de montrer leur récolte. Bon, bon, je l'avais mis dans la conversation Messenger, mais des fois, ça parle. Puis les gens ont montré leur récolte. Puis après ça, elle est allée en privé leur texte. Val, tu l'as-tu? Oui, je vais vous l'envoyer. Puis elle est allée, j'ai vu que tu avais commenté ma publication. Peut-être que tu pourrais m'aider. Je vais le laisser vers, elle va le mettre dans les... Que je vais le mettre là, là? Ou dans... La conversation, là, ici, dans le chat. Puis elle est allée faire copier-coller ce texte-là à toutes les filles qu'elle avait commenté pour la faire de la récolte, tu sais. Bien, quand la partie s'en haut, je te pose avec ça. Je capotais. Puis tu sais, c'est pas le genre de réflexe qu'on a de faire un post, puis après ça, d'aller parler aux filles en privé directement pour leur parler d'un hoste de post. Faites juste attention à quel point vous êtes à l'aise de faire ça aussi. Moi, ça me... Je pense pas que ça me dérangerait. Je sais que, mettons, Mary Jane, c'est moins son genre de faire ça. Mais tu peux quand même, éventuellement, si tu y parles ou si tu vois qu'elle commande tes affaires, éventuellement, tu peux aller demander, tu sais. On s'entend-tu que ce mois-ci, 100 piastres, Toys R Us, Noël arrive, et il y en a du monde qui vont dire oui. Beaucoup plus qu'un panier. Moi, personnellement, j'ai vu, je sais pas vous, là, mais j'ai eu moins de participation pour mon panier cadeau que quand c'est une carte cadeau d'une place. Toys R Us, là, moi, ça pogne au bout avec Noël. Fait qu'il y a beaucoup de gens, là, qui vont vouloir, hey, c'est un texte sur leur mur Facebook. On s'entend-tu qu'on demande pas la lune, là, pour gagner 100 $? J'ai mis tout ceux qui ont la B2B ou au niveau Brunswick, c'est une carte cadeau de 100 $ à ce moment-là, de leur choix, parce qu'on le sait qu'il y a pas de Toys R Us. C'est vraiment... Puis, cassez-vous pas le basic. Comme là, Christelle, hier, elle a essayé d'en faire un plus original avec Toys R Us. Je pense que t'as eu deux commentaires. Ça a comme pas tant pogné. Puis, moi, j'ai fait un ben basic avec un fonds, genre 120 commentaires. Fait qu'allez-y vraiment, là, allez copier mon texte que j'ai fait. Ça pogne. On dirait, ces temps-ci, là, plus c'est simple, plus ça pogne. C'est ça. Je pense que ça a l'air moins publicité, ça a l'air moins grosse entreprise, ça a l'air moins... Ça a l'air comme si, toi, t'avais fait ta petite entreprise de produits naturels, puis tu lui vendes tes petits cafés, tu sais, c'est comme... J'ai écrit le concours du mois, qui aimerait gagner une carte cadeau sans l'heure chez Toys R Us. Ça commence, je pense, ou même pas, puis ça... Toute la soirée, là, les gens, moi, 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 mon Dieu, pour Noël, ça serait parfait, moi, moi, moi. Fait que, mettez pas une photo de Toys R Us, faites juste le fond avec ça. Ça pogne, ça pogne, puis faites-le vers 8 heures. Ça, là, si vous voulez vraiment avoir des host-postes, partez ça après le souper. Ça, c'est vers 8 heures, là, c'est bête. Ça roule même aujourd'hui, toute la journée, tantôt encore, j'ai des gens qui écrivaient. Fait que, cassez-vous pas le baisse avec ça, puis publiez-le aujourd'hui. Après ça, une semaine plus tard, qu'est-ce que vous feriez avec 100 $ au Toys R Us? Comment? Là, tu vas aller en faire. 4. Je vais juste te voir que, par exemple, dans le texte, elle dit 4 cadeaux de 50 $. Oui, je l'ai changé, là, c'est 100 $. OK, mais j'ai de le voir. Au début, on t'a demandé ce qu'on faisait, mais c'est 100, finalement. Fait que faites-en souvent, là. Mais, tu sais, si vous voyez que vous avez 2-3 personnes, là, ça, c'est le signe que vous devez faire autre chose. Restez pas sur les 2-3 mêmes personnes. Faites-en d'autres. Faites un post d'interaction. Modifiez ça. Puis le pire qui arrive, les filles, c'est un nom ou la fille à vous supprime de son Facebook. On s'entend-tu que ça a vous? Les conséquences ne sont pas très grandes. Faites que c'est ça. Faites que, comme je vous dis, je ne vous dis pas de faire 150 au stop-off, mais par contre, il y a un minimum, là. Par contre, moi, si vous voulez vraiment une business en santé, ce n'est pas 15. Ce n'est pas 20. Il faut que ça soit quand même plus que ça. Puis, je ne sais pas si vous avez vu, mais sur le concours du mois passé, qu'on a tous mis nos stop-offs, là, que Nat a fait tirer aujourd'hui, je pense qu'on est les filles qui en font le plus, là. En tout cas, de ceux qui les ont mis, là. Faites que notre thème, elle a vraiment compris ce qu'on va faire pour avoir des filles. Val, tu veux-tu rajouter quelque chose? Là, je me suis une petite amie. Moi, je voulais dire de ne pas oublier, quand même, parce que je sais qu'il y en a plusieurs d'entre vous, en privé, qui m'ont écrit que, ah, je n'ai plus de monde pour me faire des hausses de poste. Je demande, ils ne veulent pas ou ne peuvent pas. Il faut ajouter des amis. Ça, nécessairement, mais il faut qu'on soit en ajouté. Moi, ce que je fais quand j'essaie, le soir, j'en ai ajouté. Le lendemain matin, je vais voir dans mes amis récents, puis je vais commenter vite, vite. Tu sais, souvent, tu en as demandé, à 20 personnes, de s'en avoir eu neuf qui ont accepté, finalement. Tout de suite, le lendemain, moi, je vais sur leur profil liker leur photo. Ça fait déjà un lien. Souvent, eux autres, après ça, ils voient mon poste, vu que j'ai liké, ils vont aller voir mon profil, puis souvent, ils vont venir participer à mon concours. Fait que là, ça fait un lien, parce que là, c'est la première fois que je vais y parler. C'est eux-mêmes qui ont liké mon concours, donc, tu sais. Fait que d'aller assez rapidement leur parler, ils ne vont pas faire comme à sort d'où elle vient d'accepter ta demande. Rien de gros, mais juste comme un commentaire ou liker sa photo de profil. C'est lourd. Je voulais dire de continuer à ajouter des amis, parce qu'il faut toujours s'en estre comme quotidien. Non, mais c'est juste que des fois, à un moment donné, tu sais, c'est tout en l'air même qui te font des hausses de poste, tout en l'air même qui voit tes postes. Fait que, tu sais, à un moment donné, c'est saturé un peu, notre réseau. Fait que c'est comme le McDo. À un moment donné, si tu as juste un magasin à Saint-Eustache, bien, à un moment donné, ça va se tagner. Puis là, ils vont foutre en eau d'autres pour avoir d'autres revenus, etc. C'est la même chose avec nous. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à votre poste ou des besoins, des difficultés que vous rencontrez, que vous avez peut-être besoin d'aide à quelque chose qu'on peut, ce soir, partager, que peut-être ça va aider plein de monde, finalement, tu sais? Je me sens quand même pas. Bien, moi, je me sens... Je me sens quoi? J'étais trop concentrée dans ce que tu disais, je pense. Non, tu ne suis pas. Je me demandais, on va-tu recommencer à faire des zooms pour faire la green list? Je m'en reviens avec ça, ma belle... C'était vraiment, on a ce mois-ci, il faut le motiver. Oui, c'est la fin de mois, on a comme... On a comme notre équipe ailleurs. Oui. Est-ce qu'il y avait des questions pour les host-posts avant? J'essaie de faire le tour de tout le monde, parce que je ne vois pas toutes vos faces. OK. Au besoin de cette façon, vous savez où me rejoindre. Pour, justement, les zooms d'équipe. OK. Fait que là, tantôt, quand j'ai fait ce que vous aimez le plus, priorité, ça m'a quand même étonnée de savoir qu'il y en a beaucoup qui aiment les zooms stratégiques comme ce soir. Puis moi, je vous dirais, je suis bien contente parce que c'est mes préférés. J'aime vraiment... J'aime vraiment ça, les stratégies. Puis quand on part le mois de mai, on est tous là, on est crainqués, on est vraiment comme... Quand on sort d'un zoom comme ça, j'ai tout le temps la misère à m'endormir parce que j'étais excitée, on est motivés. Je ne sais pas si ça fait ce même effet-là. On est crainqués, on a travaillé en équipe, on solidifie nos liens ensemble, on a plus d'une vision, on se sent pas tout seul. En tout cas, ça aide vraiment, vraiment quand on se regroupe. C'est pour ça l'important, souvent, je dis d'essayer d'avoir le plus de gens possible parce que c'est sûr que c'est un boost de motivation. Là, avec Val et Christelle, on s'était fait un horaire de soir, à savoir d'avancer notre green list, d'avancer de partir de Hauss-de-Fauss en gang. Bien honnêtement, ça n'a pas tant fonctionné dans le sens que ça n'a pas fonctionné en masse comme ce soir. J'avais Mary, Jess qui étaient là, Christelle. C'était pas mal les mêmes qui revenaient et c'est bien correct, c'est pas vraiment parce que je vous aime pas. Mais c'était à savoir les besoins. Est-ce que c'est l'heure? Est-ce que c'est la journée? Est-ce que c'est que ça ne vous intéresse pas? Est-ce que... je sais pas. C'est parce que qu'est-ce qui arrive, c'est que nous, on se mobilise notre soirée pour être disponible. Puis c'est sûr que nous, on veut rentabiliser cette soirée-là parce que moi, je ne travaille pas tant sur ma business. Mais quand on fait la green list, oui. Mais tu sais, comme des soirées de formation, quand Val, elle prend sa soirée pour une personne. Puis tu sais, avec Mary, ça a fallu l'avancé, ça a fallu l'idée et on est vraiment contentes. Mais c'est qu'elle, elle n'avance pas sa business civil à ce moment-là. Puis tu sais, c'est arrivé comme plusieurs semaines d'affilée. Fait que finalement, cette soirée-là aurait peut-être fait autre chose. Mais finalement, je me suis ramassée à faire des zooms en privé avec chacune d'entre vous. Petit coco. Fait que finalement, je me suis ramassée à faire des lives en privé avec vous. C'est correct, j'étais bien contente. Mais c'est sûr que si on peut être tout le monde ensemble, c'est que je vais pouvoir en faire plus souvent avec tout le monde pour différents sujets aussi. Tu sais, le zoom sur comment poser un client, je l'ai fait avec toutes vous autres en études gangs, en privé avec d'autres, nanana. Mais j'aurais pu faire d'autres zooms sur d'autres choses, tu sais, sur d'autres thèmes ou quoi que ce soit. Tu sais, moi, ça me fait plaisir. Même que, tu sais, on parlait tantôt de qu'est-ce qui nous motive tout ça. Moi, c'est vraiment ça. Depuis quand t'es revenu du green carpet, puis qu'est-ce qu'on va que sur notre équipe, nanana. Là, moi, j'ai embarqué à 100 000 à l'heure. J'adore faire de la formation. Moi, c'est... J'ai fait « It work » parce qu'il me manquait le côté social de travailler avec des filles qui ont de la drive comme moi, puis tout ça. Je travaille en comptabilité, là. C'est toujours le temps long, là. J'aimais ma job. Mais là, là, c'est comme... Puis je vous vois réussir. Je vous vois que ça vous motive. Puis, tu sais, quand vous m'envoyez une audio, puis que je vous suggère quoi répondre, comme ça, tu te dis, je l'ai closé. « Hé, moi, ça fait ma journée, là. Je suis quasiment un peu excitée que si c'est moi-même qui aurait signé, tu sais. » Fait que ça me fait vraiment, peut-être, vous faire des zooms. C'est juste qu'on veut vraiment rentabiliser notre temps pour pouvoir vous en donner plus souvent sur plusieurs termes, des fois des « reminders » de certaines choses. Parce qu'on en dit beaucoup dans un zoom, tu sais. Fait que... Je sais pas, je vais en aller où avec ça parce que c'est ça. Ben, c'est ça. Bon, on veut juste avoir le pouls de l'équipe, tu sais. Est-ce qu'on continue à aller faire, je pense, tel mardi, mercredi, jeudi. Moi, les dimanches, souvent, je me connectais aussi. C'est quoi vos besoins de plus des lives de formation, plus des lives de genre juste on travaille ensemble, on avance notre « green list », on fait des « host of posts ». Qu'est-ce qui vous aide? Est-ce que c'est l'heure, le « bug »? Est-ce que c'est juste que vous faites peut-être plus vos affaires de votre bord puis c'est bien correct, mais on voulait juste... Est-ce qu'on continue comme ça? Est-ce qu'on modifie? Est-ce qu'on arrête? C'est sûr qu'on va s'en aller. OK. C'est ça. Il y en a qui sont plus incertains aussi, puis c'est correct, mais c'est juste qu'on veut avoir le pouls. Moi, j'avais une petite suggestion que j'ai parlé d'un Zoom qu'on pourrait peut-être essayer, parce que, tu sais, moi, je faisais les Zoom formations à tous les mardis, mais tu sais, il y en a sûrement d'entre vous qui ne peuvent jamais le mardi. Ce que je pensais faire, c'était de faire une semaine le mardi, la semaine suivante, mettons, le jeudi, c'est de trouver deux journées dans la semaine pour qu'au moins une semaine sur deux, vous puissiez être présents. C'est une chose, une idée que j'ai vue comme ça. Oui, je pense que c'est Jess qui me l'avait proposé. Oui, bien, moi, je serais par contre, en tout cas. Et en fait, je suis pas mal du temps là, sur le tout-ci, là, pour nous, c'est vrai que la garde des enfants, c'est tout classique dans les décours. Je suis pas disponible, c'est sûr, je vais être à 8h30, mais en général, à 8h30, ça fait en dehors. Oui, c'est ça. Toi, Mary Jane, c'était plus du travail d'équipe, ensemble, formation aussi. Toi, je sais que t'étais souvent là, donc c'est parfait. Oui, bien, les dernières fois, non, mais... On s'attend pas à ce qu'à chaque semaine, là, les gens sont là connectés, mais c'était juste à savoir, est-ce que c'est quelque chose qui vous intéressait? Est-ce qu'on garde ça ou est-ce qu'on le réessaye ce mois-ci et puis on se réajuste? Est-ce que c'était vraiment juste pour poser la question? Toi, Isa, est-ce que ça serait quelque chose que tu serais dispo? Je sais qu'avec ton bébé, c'est sûr, tu peux pas savoir des fois d'avance. En tout cas, on le sait que ça... Tu sais, des mutes, là, quand? Ah, qu'est-ce que ça marche? Je suis mon bébé. Mon bébé est d'or, là. Oui, ça m'intéresserait. Puis t'es dispo les soirs, toi? Ben, vers 8h30, là, c'est ça. Quand mon jeune se couche, je suis mon frère. Bon, parfait. Bingo. Fait que je pense qu'on va le réessayer, vu pour ça, on a des nouvelles filles dans l'équipe. Fait qu'on va juste continuer. Puis on verra aussi les besoins. Comme on disait, si vous avez des besoins spécifiques, on peut faire ça dans les formations. Puis peut-être que ça va les rendre d'autres membres. Fait que c'est tant mieux. Moi, ça m'aidait de faire la green list le soir. Parce que dans le jour, j'ai de la misère à la faire. Fait que ça m'aidait. Ben, elle aime tellement la formation. Fait que j'ai comme laissé ce volet-là. Moi, je le rends un peu s'avancer la green list. Puis des autres phases. Puis si jamais vous avez des idées de... C'est sûr que nous, souvent, on en met. On a une feuille, on en met. Mais si vous avez des besoins, des idées spécifiques... Moi, j'aimerais beaucoup apprendre... Je vais commencer par l'utiliser. Mais connect, là, pour faire les suivis clients et tout ça. Je ne l'ai pas utilisé encore. Je sais que ça a l'air vraiment merveilleux. Fait que je veux vraiment l'apprendre. Ça a l'air pour faire les suivis clients. C'est vraiment génial. Fait que... Ou même pour envoyer des promos à toute une liste de clients. Fait que... Je vais essayer de me mettre là-dessus, moi aussi, là, pour... Pour l'apprendre, pour bien travailler avec, pour pouvoir vous le montrer après. J'ai deux flashs. Juste vous dire que les points Margarita continuent pour Margaritaville, le voyage. Puis, tu sais, Caroline, la visite série, 7 jours d'hébergement à Walt Disney ou 500 $ de cartes cadeaux. Ça s'est terminé en mois d'octobre. Fait que juste pas oublier d'aller mettre vos DT et vos CF si vous en avez eu. Fait que ça peut vous donner des coupons de tirage pour gagner potentiellement le concours-là. C'est vraiment sur One Mission. Vous faites la loupe. Vous écrivez genre Disney. J'imagine que ça va sortir, là. Orlando, oui. Orlando, vous allez voir le poste de Caroline. Puis, vous allez devoir écrire toutes vos... Elle a tout écrit, là, qu'est-ce qu'il faut rentrer. Puis, ça vous donne des coupons de participation pour avoir des chances de gagner. Fait que... Allez-y. Même si c'est une CF matilale, d'un coup que vous êtes pigé, vous avez 500 $, vous avez sa doule d'hébergement, vous allez être bien contente. Ça fait le tour pour moi. J'essaie de voir s'il n'y avait pas autre chose. Est-ce qu'il y a des besoins, des questions à ce moment-là qui n'ont même pas rapport peut-être avec ce qu'on a parlé? Genre, je suis dispo. Mais dans le fond, tu m'avais dit aussi de reparler par rapport aux visuels qu'on envoie. Oui, 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 c'est vrai. Vas-y. Donc, elle est versée l'idée à quatre. Mais j'ai fait des petites images, là. C'est des visions pour envoyer à vos clients que vous avez signés. Vraiment pour les étapes à suivre, la manière à procéder pour être certaine. De un, vous backer pour, tu sais, qu'elle prenne une photo avant, mais aussi que la cliente le prenne adéquatement, autant en mangeant ou par rapport aux thermos, café et cleanse. Oui, c'est vraiment génial. Puis, pourquoi je voulais faire ça aussi, c'est que, premièrement, les clientes aiment ça avoir quelque chose d'écrit. Parce que oui, moi, je le faisais en vocale. Moi, d'autant que j'étais en auto, je n'étais pas disponible. Là, c'était vraiment une image. Ça fait que ça ne peut pas être plus clair. Puis, j'ai reparti à Samantha Dion pour une cliente, en tout cas. Puis, elle m'expliquait qu'il faut peut-être changer de vocabulaire pour, après, vous avez produit de perte de poids. Elle dit, utilise les termes minceur. Elle dit, je t'explique pourquoi. Parce qu'elle dit, souvent, perte de poids, les gens vont assister tout de suite. Perte de poids, balance. Puis, avec nos produits, elle ne sait pas nécessairement ce qu'on prône. Puis, ce qu'on met de l'avant, c'est vraiment plus avec des photos, des tours de taille. Ça fait qu'elle dit, peut-être plus utiliser ce vocabulaire-là. Ça fait que c'est vrai, je vais vous en parler ce soir. Puis, elle dit vraiment de focusser sur les photos avant, après. Ça fait que c'est pour ça qu'on a beaucoup de photos avant, après, aussi dans notre marketing. C'est vraiment de miser là-dessus. Ça fait que je me suis dit, si on a un visuel, elle leur a envoyé un aide-mémoire. Puis, s'ils nous reviennent, puis on se dit, ça ne marche pas tes produits. OK, t'as-tu pris tes photos? Ah, non. Mais, tu sais, c'est comme, déjà, c'est comme, bien, c'est plus de leur faute, tu sais, vous comprenez? Ça fait que c'est plus facile, après, de dire comme, bien oui, mais on t'a misé de le faire, puis tu ne l'as pas fait, tu sais. Elle a vraiment mis, Christelle, aussi, de boire de l'eau, exemple, pour le café, de ne pas consommer glucides. Ça fait que, tu sais, c'est vraiment écrit, puis ce n'est pas comme, bien, tu ne m'as jamais dit ça. Ouais. Ça fait que ça reste à la responsabilité de la personne de bien lire. Puis, c'est comme, nous, on leur a fourni des informations, on leur a fourni des outils. Puis là, après ça, bien, si la personne ne le fait pas, bien, malheureusement, bien, ça ne serait pas fait ce que je t'ai dit de faire, tu sais. Ça fait que, Christelle, c'est super bien écrit. Bien, c'est dit de boire de l'eau, pas manger glucides. Si la personne a faim, exemple, pour le café, le fromage, jambon, oeuf. Puis, on a mis ça clair pour pas que ça soit comme, bien, là, ce n'est pas clair. Puis, moi, je les ai envoyées à mes personnes aussi qui m'ont fait des one-shots. Fait que c'était vraiment contente. Aujourd'hui, j'ai fait le tour. J'ai envoyé. C'est comme, ah, merci. C'est super gentil. C'est super clair. Ils sont vraiment contents. Puis, je trouvais que ça faisait comme professionnel d'avoir quelque chose d'un peu plus comme écrit. Fait que c'est ça. Je ne sais pas si vous en pensez. Faites par Christelle. Exact. Avec ces belles images. Moi, je les ai enregistrées. Puis, là, demain, je vais faire le tour de mes clientes. Puis, j'ai signé en fin de mois. Puis, je vais leur envoyer. Faites qu'elles sont vraiment contentes. Puis, moi, on dirait que ça me soulageait de pas tout le temps faire de notre locale. Tu sais, je leur dis toujours à mes clientes de m'écrire quand ils reçoivent leurs produits. Pourquoi? Premièrement, bien, on fait déjà un suivi. Elles sont textées. Elles veulent partager avec quelqu'un. Fait que nous, on est là. Elles m'ont dit que ça a été vide. Puis, elles disent, tu peux-tu me expliquer ça? Fait que j'envoie des photos. Puis, je leur dis, bien, ça, c'est la façon de faire. C'est vraiment important de prendre des photos. Mais, au moins, avec le visuel, je trouvais que ça complétait comme vraiment le suivi client, je le trouvais, personnellement. C'est ça. Il y avait-tu autre chose? Là, on a fait cleanse, thermo, café. Peut-être qu'on pourrait faire greens aussi. Oui, greens. Fait que, tu sais, on pourrait leur dire deux scoops. Mettons au chocolat, bien, dans du lait d'amande, dans un shaker. Tu sais, on pourrait peut-être comme mettre un peu d'info. Fait que c'est souvent le café greens qu'on vend, thermo, greens. J'annouissais avant beaucoup de greens pour le colon irritable. Fait que ça peut être vraiment... C'est plus spécifique, exemple, des supplements qu'on vend en capsule, tu sais, comme les probios. Facile, tu prends ça tout à l'heure. Mais, greens, quelque chose comme ça, c'est que tu peux le mélanger. Tu fais ci, tu fais ça, tu sais. Oui. Très bon. Fait que ça compléterait le café pis greens. Oui, oui. Fait qu'envoyer ça à vos CF, là, tu sais, quand ils reçoivent leur commande ou même des one-shots, tu sais, tu l'envoies, je trouve que ça fait une belle feuille. Puis, éventuellement, peut-être même, je vais les imprimer. Fait que quand j'envoie des échantillons, tu sais, ça fait des belles, des beaux modes d'emploi à mettre dans les enveloppes aussi. Fait que, en tout cas, je suis en train de me jeter ça. Peut-être des cartes d'affaires que je vais faire éventuellement. Puis, j'ai tout le temps des idées. Fait que c'est tout le temps le fun. C'est comme là, aujourd'hui, j'envoie des échantillons à mes CF qui avaient signé. Puis là, j'ai fait des cartons « Merci de ta confiance. » Fait que ça fait des choses personnalisées. C'est le fun. Ça fait qu'on se démarque. Les gens trouvent ça fin, tout ça cute. Tu sais, moi, j'ai beaucoup de commentaires de filles. « Ah, mon Dieu, tu réponds vite. Merci beaucoup pour ton service. » Puis, je suis comme, tu sais, moi, ma business, c'est mon bébé. Fait que c'est comme, ça fait en sorte qu'on est professionnel, qu'on se démarque. Puis, il y en a beaucoup qui me disent « Ah, mon Dieu, merci d'avoir pris le temps. » Puis, il y en a beaucoup qui ne m'ont même pas demandé si j'ai pris mes médicaments. Fait que c'est sûr que je vais signer avec toi. Moi, j'en ai deux qui voulaient changer de distributrice. Exactement, tu sais. Quand t'en as une qui posait des questions non-stop, puis elle était déjà cliente avec une autre, puis elle venait écrire à quatre, tu sais. Fait que le service, ça vaut vraiment beaucoup. Le service, ça fait en sorte que c'est vraiment ton nom puis ta marque de commerce. Comme votre Facebook, je le rajoute entre-temps. Mais votre profil Facebook, évitez de partager des concours. Évitez de mettre des photos, je ne sais pas moi, n'importe quoi. Mais assurez-vous, quand vous regardez votre profil Facebook, est-ce qu'il est attrayant? Est-ce que ça attire les gens? Est-ce qu'on voit ma personnalité à travers? Est-ce qu'on voit mes passions? Est-ce qu'on voit ce que j'aime dans la vie? Tu sais, Christelle, tantôt, elle m'a dit « Je veux vraiment faire deux lives par semaine. » Elle dit « Qu'est-ce que tu me conseilles de faire? » Moi, quand je pense à Christelle, je pense à sa fille. Je pense qu'elle fait souvent la cuisine, du bricolage. J'avais souvent des activités. Elle m'avait déjà dit qu'elle aimait les friperies. Je dis « Tu pourrais parler de tes découvertes friperies. » Ça n'a pas rapport avec It Works. Souvent, ça n'a pas rapport avec It Works, mais ça fait en sorte que les gens vont accrocher sur sa personnalité. Christelle a signé une fille qui connaissait Marie-Soleil, qui connaissait Véronique Jemme, qui est vraiment hôte dans la compagnie. Elle a signé avec Christelle, parce que Christelle a bâti une relation avec elle. Elle a trouvé sweet. Elle a habité à côté de chez elle. Puis, elle l'a choisie elle. Mais c'est ça qui fait la différence. Donc, c'est vraiment ça. Je ne dirais jamais assez. C'est vraiment ce que vous mettez sur les réseaux sociaux. Les gens ont l'impression de vous connaître. Les posts d'interaction, c'est ça qu'on parlait tantôt. Essayez de faire des posts de votre vie, de votre quotidien. Ça peut être une affaire niaiseuse. Je vais vous le faire penser que ça devienne un automatisme. Les gens, je leur redis encore, parce qu'il y en a, je ne me souviens jamais, qui sont dans les zooms, mais ce n'est pas rien que YouTube. Les YouTubers, ils montrent leur vie. Moi, je suis des filles qui montrent, qui a fait sa salade de macaroni avec sa fille. Puis, je l'écoute, c'est 20 minutes, puis je l'écoute parce que je suis attachée à elle, je suis attachée à sa fille. Je la trouve le fun. Je trouve qu'elle est belle. Je trouve qu'elle est belle sur la maison. C'est vraiment, c'est pas, c'est pas expliquable. Puis, quand Rénie s'est mise à marcher, le nombre de personnes qui sont venues m'écrire, puis c'est comme moi, je ne connais pas ces personnes-là, mais c'est le lien qu'on a créé. Puis, il y en a beaucoup qui me disent, je t'ai connue à travers Rénie, je t'ai connue à travers ton rôle de maman, puis à travers ça, ils ont su qu'est-ce que je fais. Mais au bout du compte, je suis allée les toucher bien plus avec mes histoires personnelles et avec mon petit, la fille de Kato. Donc, ayez ça, en fait, beaucoup de mettre votre personnalité de l'avant. Puis, si vous êtes dans l'équipe, vous avez une belle personnalité, pensez à votre... On a toute une histoire. On a toute quelque chose à raconter. On a toute un vécu. On a toute quelque chose qu'on a vécu. Puis, ce qui fait en sorte que les gens nous trouvent inspirants, c'est quand on partage ça, puis qu'il y a une touche de positivisme, puis d'optimisme. En tout cas, c'est pas de dire, comme là, en fait, c'est de la misère à Crénie, puis je trouvais ça dur de voir tous les... les enfants passent à l'Halloween. Puis moi, mon gars, il passe pas l'Halloween, puis il marche pas, puis ça m'a fait de quoi, puis je voulais faire un post là-dessus. J'avais pas mal, j'en ai pas mal. C'est plus tard, plus, c'est ma vie. C'est pas ça. Je mets mes états d'âme, mais à la fin, c'est comme... Bon, on se retrousse les manches, puis on continue, mais les gens, ils aiment ça. Ça les... C'est une note positive, ouais. J'essaie d'avoir des clientes, puis qu'ils mettent comme des posts produits, comme publicitaires sur leur mur tout le temps, mais tu sais, au final, il y a aucun commentaire. Comme peut-être, c'est un ou deux de l'équipe qui a essayé de t'encourager, mais puis en plus, ton profil, il est hyper froid, puis comme agressant aussi. Exact. Ça marche pas. Il y en a bien, il y a des gens qui ont essayé de le faire, puis ça marche pas. Oui, une fois de temps en temps, pour que les gens voient, mais c'est ce qu'il faut être le 1 huitième. Moi, en ce moment, je prends des antidépresseurs. Ce que je consommais avant, je suis même plus qu'à les consommer, puis j'ai réussi à vendre quand j'ai quand même eu 21 CF ce mois-ci. Ça fait que c'est pas parce qu'ils m'ont vu à tous les jours poster quelque chose sur mon profil, je fais pas ça. Ça fait que mettez-vous en tête, c'est pas parce que vous postez sur des produits chaque jour que vous allez nécessairement plus vendre. C'est l'inquième. Puis au contraire, que vous allez même pas signer de dater parce que ces personnels vont vous trouver gossants. Fait que... Fait que gardez le plus possible votre profil personnel, inspiration, interaction, partage des relations, puis hausse de pause pour les clients. Oui, c'est ça. Quand j'ai une promo, c'est ça que j'en fais dans mes stories, mais honnêtement, c'est pas ça le plus souvent à mes pauses. C'est plus ma vie. Je vais juste me déposer là, dans le fond. Je vais faire un petit tirage. Ah! Excusez. Est-ce que j'avais le goût de garder... Un petit tirage, c'est comme un petit pipi. Ça, c'est qui? Bon, ça y est, on l'a perdu. Ça a échappé de toilette. Dans la toilette. T'attrapes pas. S'il y en a qui sont intéressés, je ne l'ai pas terminé au complet, mais je sûrement... Demain, c'est mon objectif de l'avoir fait au propre. Quand tu aimes avoir envoyé une version de, tu sais, par jour, vraiment, comme ton horaire de semaine, comme les tâches que tu voudrais faire environ. Puis, je l'ai modifié, moi aussi, comme, tu sais, quand je travaille. Fait que les personnes qui travaillent aussi comme à temps partiel ou à temps plein, ça pourrait vous donner une idée que vous pourriez adapter à votre horaire. Fait que je vais partager ça sur les groupes. Oui, bonne idée. Merci. l'organisation. Merci. J'adore. Donc, je vais faire le tirage. On ne le voit pas, ça. C'est le tapis. Ah, est-ce que vous m'entendez? Oui. OK. Donc, parce que là, j'ai plein de chance qu'envoyer, c'est temps, on en a envoyé à mon équipe ici qui va être présente ce soir. Ah! c'est vraiment home made mon affaire. OK. Donc, j'ai mis tous les noms. Je vais piger. Je ne regarde pas. Donc, tu vas mettre les gagnants en famille, les produits. J'ai soit un Best Fat Fuel pour une personne. J'ai, pour une autre gagnante, j'ai un Greens au chocolat et un Keto Energy. Et une autre gagnante, Greens au Bay Keto Energy. Hein? Pas pire? Est-ce que vous prêtes? Natacha, elle n'aime pas ça des concours. Ma petite rouge. Ma petite rouge. OK. OK. Mary Jane! Mary Jane! Es-tu partie, là? Non, elle est là. Ah, elle est là. Que veux-tu, ma pitaine? J'ai pas envie. J'ai-tu le droit de le prendre enceinte, lui? Best Fat Fuel, tu peux? Best Fat Fuel, oui. Oui. Tu veux le BFF? Oh, yeah! C'est un que j'ai le droit. Café, Best Fat Fuel, Hydrate. Ah, je peux vraiment pas du café, j'ai, donc... J'espère! Je prends pas de poids. J'espère! Eh oui! J'espère, tu veux quoi? Euh, les Greens au Bay. OK. OK. un petit prince de collection. Derrière gagnant! Yeah! Hein? C'est correct? Ouais, c'est correct, là. Je mélange les petits papiers. C'est trop... Isabelle! Isabelle! Je t'envoie 20 chocos et... Get the winner! C'est bon, c'est lui que je voulais en plus. Yeah! Ah! Ouais! What's 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 it? Est-ce qu'il y avait des questions, des besoins, des demandes? Moi, j'ai une petite question. Je pense qu'on a fait le tour. Oui! Vas-y! J'ai vu passer sur le groupe Facebook, One Mission, la formation le 14 décembre. C'est quoi? 14? Je crois bien y aller. C'est vraiment Anta Dion qui va faire sa formation sur le corps humain, les produits, quoi conseiller. C'est vraiment une formation complète pour nous aider à cibler les besoins de nos clients et leur donner des infos par rapport à mieux les conseiller, je te dirais. C'est où, Camille? On pourrait y aller en bienvenue. C'est où, Cava? Sur la rive nord. Ah, ouais? Dans le coin de... C'est clair qu'on y va. Ça a l'air que c'est génial d'aller dans le coin de Québec, je crois, en tout cas. Puis, c'est fou, là, t'apprends comment les produits sont métabolisés par le corps, tout ça, fait que tu comprends plein d'affaires après. Fait que c'est sûr pour que le service et la clientèle, c'est sûr que ça aide. Je vais vous taguer puis si ça vous tente, on pourrait, on peut aller en gang, se monter deux autos. Oui. En plus, Isabelle est à Blainville, c'est dans ce coin-là. Fait que c'est sûr. Moi, c'est à la Sainte-Sophie. Moi, j'y vais, c'est sûr. Je m'étais inscrite sur la rive sud et finalement, c'est annulé. Ah? Je m'étais inscrite sur la rive sud puis finalement, il n'y a pas assez de monde puis ça m'arrange encore plus que c'est sa rive nord. Je vais pas juste taguer puis je vais parler à Sandra qui est mon amie, c'est elle qui je pense qu'il l'organisait puis je vais lui dire qu'on s'est intéressé. Je vais regarder moi aussi. Je suis intéressée. Mais, il faut juste que le rejeteur soit fini vraiment puis normalement, je devrais être correct. Ça serait trop le fun que tu descendes. Hé, t'as pris un souper, tu fais? Hé, ouais! Oui! OK, je vais me mettre une note, je vais essayer d'arranger ça. Je voulais faire un souper de Noël le pays fait que c'est très parfait. OK. Je vais écrire à Sandra, je me mets une note puis OK, on se fait un souper. Ça me faisait penser à quoi? Lisa t'a dit la formation. Ah, ben, tu parlais de téléformations pour la page pro? Oui, 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 c'est demain. Est-ce que tout le monde s'est inscrit pour ça? Non, moi pas encore, mais ça m'intéresse, il faut que je le fasse, il faut que je l'envoye à Natacha, c'est ça? Oui, exactement. Écris, envoyez-y ce soir, c'est un virement de 15 $ pour la formation de demain, 8 heures. Si vous ne pouvez pas être là, ce n'est pas grave, on a un enregistrement. Je vous le conseille fortement, c'est vraiment des trucs pour avoir une belle page Facebook, vraiment avoir un bon algorithme, des belles photos. La fille, c'est sa job. On est vraiment chanceux d'avoir cette opportunité-là, honnêtement. Ça coûte cher d'avoir une rencontre avec cette fille-là. 300 $ que Natacha avait payé pour un one-on-one avec elle. Ça fait que Natacha a justement demandé si ça pouvait nous faire justement un Zoom pour nous aider et tout le monde ensemble. Ça fait que pour 15 $, même nos nouvelles, je leur ai dit aujourd'hui, je suis comme, mettez-vous là-dessus. Ça fait que c'est vraiment intéressant. Puis même si ça ne peut pas être là, vous avez l'enregistrement, fait que l'écouter, c'est vraiment des bons trucs pour aider. Surtout, comme je dis, janvier, ça va exploser. Si là, on prend tous les outils à notre possession pour tout bâtir, ce qu'on peut bâtir, ça a été écœurant. Ça fait que ça, c'est le demain, 8 heures. Puis je pense que l'autre, c'est la semaine prochaine, le 11, il me semble, ou le 16. Ça a été reporté, je pense. En tout cas, ça a changé de date, mais c'est en avance. Exact. Il y avait-tu autre chose, je me sens, j'ai eu un flash quand tu m'as parlé de la formation. Je ne me souviens pas. Je ne me souviens pas. Mon chum vient de me dire que le rush va être fini. Ça va être tranquille. Ça va être. Oui. Oui. C'est très bon. Oui, j'ai de la famille à Mascouche, ça me permet d'aller voir en même temps. C'est parfait. On fait ça. Une formation. Je vais attendre. Elanie, tu vas-tu donner, toi qui es une verte qui a une projette les informations sur le groupe Académie? Oui, moi, c'est sûr que j'aimerais bien ça. C'est juste savoir, je ne suis pas encore, peut-être pas prête à faire garder mon bébé. C'est ça le problème. Mais peut-être que tu peux l'amener, je vais lui demander. Si les bébés sont les bienvenus, on va vous en faire sérieusement. Sûrement, dans toutes les... Oui, il y a plein de bébés. Exact. Mais je me mets une note pour lui demander, mais d'après moi, oui, mais je vais lui demander. Très bien. Yay! Allez, filles! Qui est prête à rocker le double diamond comme équipe? Oui, c'est sûr qu'on lui va. Yes! Fait qu'il y a au jour le jour puis... On se pose. Si on ne l'a pas, on se pose. On se pose. Parfait. Merci les filles d'être mieux. C'est super la fin. J'apprécie pour votre temps que vous vous connectez ensemble. On se crainte et je vous aime tellement. Je vous aime tellement de belles équipes. Ça me fait capoter. On est toutes des filles positives. Il n'y a aucun joueur mort. J'entends des moments des histoires des fois. Moi, je suis comme dans mon équipe. C'est tellement chill. Fait que, vraiment, merci d'être là puis merci de faire ça avec moi puis je l'apprécie tellement puis j'ai tellement de fun avec vous autres. Fait que, merci! Je vous aime! À bientôt! Bonne soirée! Bonne nuit! Bonne nuit! Bye! 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 Sous-titrage Société Radio-Canada